C'est un défi pour moi de parler, surtout devant des personnalités aussi éminentes. Et d'ailleurs je vais tricher honteusement, puisque comme pour moi dans une trentaine de minutes c'est le début du Shabbat, je m'éclipserai afin de ne pas affronter le débat avec vous en particulier, ce qui me libérera de cette contrainte terrible. Pour vous parler d'un sujet qui est éminemment important, c'est qu'est-ce que la vérité ? Comment définir la vérité ? Si on considère que la vérité est absolue, alors il ne peut pas y avoir d'évolution du monde. Et pour le partager avec vous, je voudrais vous raconter une histoire que j'ai vécue lorsque j'étais à Castellane, la plus petite sous-préfecture de France, où j'ai assisté à la messe, et le curé qui était formidable, a expliqué à ses fidèles le passage des évangiles. Vous voyez que je connais les évangiles, je fais donc du benchmark, j'étudie la concurrence aussi, et donc les évangiles expliquent que les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Les gens, ses fidèles avaient du mal, et le curé leur explique, en se levant, comme je peux le faire maintenant, en disant, écoutez, vous ne comprenez pas ce que c'est, les premiers seront les derniers, vous connaissez la pétanque ? Et tous les fidèles disent, oui, on connaît la pétanque. Et donc, il leur dit, quand vous jetez la pétanque, vous jetez le cochonnet, alors je ne sais pas si ici, au Maroc, on peut parler de cochonnet, c'est le petit cochon, mais comme je suis rabbin, je suis aussi impliqué par le truc. Donc vous jetez le petit cochonnet, et toutes les boules essayent d'être le plus proche du cochonnet. Et puis il y en a un qui essaye de tirer sur une boule qui est très proche du cochonnet, il essaye de tirer, il tire, et il rate la boule, et sa boule, elle va très 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 loin. Puis il y en a un autre qui essaye de tirer, il rate la boule, mais il tape le cochonnet, qui va très 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 loin, à côté de la première boule. Globalement, c'est Galilée. Alors maintenant, comment comprendre Galilée avec le cochonnet ? Ce n'est pas compliqué. Vous avez une vérité, vous pensez qu'une vérité est la vôtre, c'est la vôtre, et vous voulez la partager, vous l'affirmez. Mais vous êtes loin de la vérité acceptée par tout le monde, vous êtes très loin. Et puis à un moment, les esprits évoluent, et la vérité évolue arrive à vous. Donc on voit bien qu'il y a une vérité d'un moment, et il y a une vérité d'un autre moment. C'est ce que me disait Stephen hier, en en parlant, ou avant-hier en en parlant, la vérité est aussi conditionnée par le moment. Donc on voit bien que s'il y a une vérité à un moment qui change, c'est qu'il n'y a pas une vérité absolue. Et cette idée-là me semble tellement essentielle, qu'il y a un texte qui raconte que lorsque le premier qui utilise les médias mondiaux, le premier de l'histoire, c'est Moïse, puisque sur le Mont Sinai, il reçoit la Torah, les dix commandements, et il y a une sorte de percussion du monde par ses valeurs. Le monde est encore percuté par ses valeurs. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, préfères la paix. Ces valeurs qui sont au cœur de nos sociétés. Il y a un midrash, c'est-à-dire un commentaire allégorique, qui nous explique que Moïse demande à Dieu que deviendra cette loi. Et Dieu lui dit « tourne-toi ». Et Moïse se trouve 1500 ans plus tard à la maison d'études d'un rabbin éminent qui s'appelle Rabbi Akiba, et il entend commenter la Bible et il ne comprend rien. Moïse ne comprend rien. Alors il dit à Dieu « mais comment ça a changé tant que ça ? » Il lui écoute bien. Et Moïse entend que lorsqu'il est confronté, lorsque le rabbin Rabbi Akiba est confronté à une question, à ce moment-là il lui dit « je le sais de mon maître qui le sait parce qu'il l'a appris auprès de Moïse ». C'est-à-dire qu'il lui raconte l'historicité des choses, c'est-à-dire l'historicité de la vérité. Et peut-être que la science, par exemple, a changé entre Galilée et nous, mais c'est parce qu'il y a eu Galilée qu'on peut être là, nous. Donc le principe de la vérité, c'est un chemin qui fonctionne uniquement avec le carburant qui nourrit ce débat ici, c'est le dialogue, c'est l'échange. Et lorsque dans le Talmud, par exemple, Hillel, un rabbin éminent, discute avec Chamaï, l'un dit blanc, l'autre dit noir, l'un dit oui, l'autre dit non, l'autre permis est interdit, ils ne sont jamais d'accord ces deux-là. Jamais. Il y a une voix qui sort du ciel et qui dit « la parole de l'un et la parole de l'autre sont la parole du Dieu vivant ». C'est-à-dire que la vérité n'est pas dans l'affirmation d'une chose, mais dans une tension éthique entre deux positions qui forcent à trouver un équilibre. Regardez comment la sagesse populaire l'a traduite. Peu importe la culture, partout nous affirmons qu'il vaut mieux un mauvais arbitrage qu'un bon procès. Pourtant le procès est censé donner la vérité, la vérité judéritique, judiciaire au moins. Eh bien non, on préfère un mauvais arbitrage qui ne va pas nous donner la vérité qui est coupable, qui est responsable, qui doit payer, mais une sorte d'arbitrage qui fait que chacun ne perd pas trop. Finalement c'est exactement ce qu'on essaie de construire tous les jours. Et la grande question des fake news qui nous harcèlent n'est pas tant de savoir ce qui se diffuse, mais comment on hiérarchise. Sans parler de fake news, ce que les réseaux sociaux ont augmenté. Mais quand vous lisez la presse tous les matins, vous voyez bien que vous lisez le même événement, raconté, on a entendu Renaud tout à l'heure, raconté dans le Figaro, raconté dans Libération, raconté dans... Regardez par exemple la déclaration de Balfour, c'est l'anniversaire de la déclaration de Balfour. Vous lisez hier dans Libération, c'est une catastrophe, dans le Figaro, je crois qu'il n'en parle pas, dans Le Monde, ça dépendra, on verra bien ce soir. Bref, chaque journal, écoutez mon conseil modeste, le meilleur c'est la croix. Dans la croix au moins, vous avez... Une forme de... Je vous dis, je lis la croix avec attention. Le Parisien... Mais vous voyez bien, cinq médias sérieux, je ne parle pas de petits fanzines, de petits sites, non, des médias sérieux, traitent la même information avec un angle différent. Finalement, la vérité est probablement la conjugaison de tous ces angles. C'est en fait le dialogue, c'est-à-dire la capacité à s'enrichir de la vérité de l'autre. Et c'est ce qui fait que dans le débat entre les religions, nous devons rendre grâce à la République et à la laïcité que la République porte. Parce que s'il n'y a pas de laïcité, soit il faut un pays ou un gouvernant ouvert, comme peut l'être le Maroc, alors on permet à chacun de vivre sa foi sereinement, soit on garde le modèle républicain, qui est un modèle où l'État est neutre et chacun a la liberté de pratique religieuse. C'est-à-dire, en fait, personne ne dit quelque chose de grave, personne ne dit j'ai la vérité. Chaque religion affirme, nous avons notre vérité et pour que ma vérité puisse s'exprimer, il faut que je me batte pour que la vérité des autres puisse exister. Mais dès que je dis cela, j'affirme qu'il y a plusieurs vérités et ça sera à mon avis tout l'enjeu de votre débat. Maintenant, je me suis gardé 12 secondes pour pouvoir, si vous permettez, vous souhaiter à tous Shabbat Shalom. Oui, Shabbat Shalom. Bon Shabbat, puisque je m'en vais faire le Shabbat. Sous-titrage ST' 501